bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de nano labo alors aujourd'hui petite vidéo de suivi de la fourche double qui a été mis sur cette m 365 donc pour l'instant le seul problème que je vois bon allez à fonctionnel mais c'est le câble en fait qui n'est pas protégé donc du coup moi pour protéger ce câble ce que je vais faire je vais imprimer une pièce 3d qui va se mettre dessus histoire de faire un capot de protection comme on a d'origine sur la m 365 et que les petits caches on a avec les réflecteurs et d'ailleurs aussi faudra que je trouve un moyen de mettre un réflecteur à l'avant donc je pense que je le mettrai sur la potence je sais pas je verrai histoire d'être en règle donc du coup je vous mets une petite vidéo de la conception et de l'impression et je vous reprends tout de suite après donc du coup petite vidéo de la conception donc j'ai pris toutes les mesures sur la trottinette ce qui me semblait correct comme mesure et donc ça je vous montre pas j'ai pas mon pied à coulisses j'ai mesuré à peu près puis après j'ai essayé de penser une forme la plus simple possible parce que tout de suite utilisable ici elle assez simple vous pouvez voir et du coup je peux pas faire des formes trop trop compliqué donc il faudrait me mettre à fusion 360 mais j'avoue que j'ai pas trop trop le temps donc je fais au mieux que ce logiciel je peux préférer tout ce que je veux sur des formes simple après sur des formes plus compliquées bah voilà il faudra un logiciel un peu plus un peu plus compliqué que ça et donc ça une fois que c'est fini du coup on passe à l'impression donc là c'est pareil j'ai filmé qu'une petite partie de l'impression je vais vous la passer en accéléré on imprime tout ça et une fois que c'est fini après c'est la mise en place sur la trottinette donc on se retrouve tout de suite dans le garage pour la mise en place voilà donc une fois imprimé voilà ce que la pièce donne encore à l'état de prototype mais je pense que ça va aller pas mal donc moi dans le but je voulais y glisser voilà donc on voit plus le câble et il est protégé jusqu'à peu près par là donc il tient pas trop mal mais ce que je vais faire je vais mettre des colliers j'ai plus des petits trous pour pour pouvoir serrer le tout donc on glisse les colliers dedans je vais le mettre par là oui ce sera pas mal voilà dans le principe c'est ça donc après bien sûr je mettrai un autre collier ici mais du coup il est quand même protégé une fois que ça sera serré pour les pour les petits coups ça évitera que le câble se fasse abîmer donc voilà et après aussi donc prochaine vidéo ce que je vais faire je vais vous faire des petites vidéos sur l'action de la suspension donc pour ça j'ai imprimé deux trois petites choses aussi on verra ce que ça donne je suis pas sûr que ça marche une petite pince qu'il pour le deck on pourra mettre une caméra qui donne attendez comme ça que je peux fixer sur le deck donc après je sais pas si elle tiendra faudra sûrement que je mette des petits grips comme ça et aussi du coup un truc je sais pas si je vois assez d'amplitude limite j'ai imprimé une petite pièce comme ça qui va se dire se mettre ici une fois une fois serré prendra le tout et je promette une petite caméra ici qui pourra filmer du coup l'action de l'amortisseur donc tout ça ce sera pour une prochaine vidéo espérant que tout ça fonctionne bien pour vous montrer comment réagir la suspension dans des chemins avec des cailloux ou des petits trottoirs ou des trucs comme ça donc voilà petite vidéo pour juste pour vous montrer ça donc sur ce on va se laisser là n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne à me mettre des commentaires à me mettre un petit pouce en l'air et je vous dis à une prochaine fois sur la chaîne de nano labo et